Hello c'est Mouna, j'espère que vous allez bien ! On se retrouve aujourd'hui, j'allais dire pour un tuto vidéo mais non pour un court vidéo En fait j'avais envie de faire quelque chose d'un peu différent pour cette vidéo là Donc la vidéo c'est coudre des manches et c'est vrai que ça fait plusieurs années maintenant que je reçois beaucoup 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 de questions sur comment coudre des manches Donc j'ai eu envie de faire quelque chose d'un peu plus complet Du coup je vais faire une première partie un peu théorique sur comment se présente une manche, quels sont les différents repères etc Et puis ensuite dans une seconde partie de vidéo je vais vous présenter deux techniques pour coudre des manches Alors un patron de manche ça se présente comme ceci Donc en fait ici, ça a cette forme un peu biscornue Et ici vous avez un cran, donc c'est le cran de tête de manche, en fait c'est le haut de la manche Et c'est un cran qu'on va venir faire coïncider ici avec la couture d'épaule de votre vêtement Ensuite vous avez toujours un repère ici, un cran pour marquer le dos et deux crans ici pour repérer le devant Et en fait toute cette partie là, on va venir l'épingler sur ce qu'on appelle l'emmanchure Donc toute cette partie là de notre vêtement Et là où ça se gâte, c'est que en fait, donc de là à là, et puis de là à là ça va s'épingler tout bord à bord avec votre emmanchure Ça va être trop bien, vous allez voir Par contre, entre les crans qui sont ici et le cran de tête de manche, vous allez avoir ce qu'on appelle de l'embu L'embu c'est quoi ? En fait cette partie là, elle est un petit peu plus grande que l'emmanchure sur laquelle vous allez devoir l'épingler Et ça donc c'est de l'embu Et c'est ça qui rend en fait difficile la couture des manches Si vous avez déjà cousu des manches, c'est sûr que c'est cette partie là qui vous a embêté Et là on peut se dire, mais pourquoi vous les créateurs de patrons, vous mettez de l'embu si c'est difficile à épingler ? Donc il y a une bonne raison à cela, l'embu ça sert à pas mal de choses La première c'est à vous permettre de vous mouvoir dans votre manche Ainsi vous avez un petit peu d'espace et votre épaule peut bouger Ensuite cet embut, il permet aussi à votre vêtement de pas trop s'étirer et de tenir dans le temps Et enfin, il sert aussi à venir épouser ici l'arrondi de notre dos Donc vous voyez là, même si on n'est pas bossu, on est quand même un petit peu arrondi Et l'embu permet en fait de vraiment bien s'adapter à la forme de notre corps Et dernière chose, vous allez avoir plus ou moins d'embus en fonction des patrons Donc ça, ça va dépendre du rendu souhaité par le créateur, mais aussi du style de la manche On peut trouver ça très joli aussi d'avoir une manche comme ça bien galbée Donc voilà, c'est les raisons qui font qu'il y a de l'embu sur des patrons Et il peut y en avoir donc ou plus ou moins selon le modèle choisi Donc comment est-ce qu'on forme une manche ? Donc c'est toujours la même chose, vous avez votre patron comme ça Vous le repliez endroit contre endroit, enfin votre tissu bien sûr Vous le repliez comme ça endroit contre endroit et vous cousez ici sur tout le long Et c'est là que ça vous fait en fait un trou, un tube, c'est votre manche Que vous allez venir épingler à l'emmanchure Donc maintenant qu'on en a fini avec la théorie, on va passer à la pratique Et donc je vais vous présenter deux méthodes pour coudre des manches La première technique que je vais vous présenter, c'est celle que moi j'utilise le plus souvent Mais elle ne marche pas à tous les coups, elle fonctionne quand le patron ne prévoit pas beaucoup d'embus Ou quand vous avez un tissu qui est facile à coudre Donc dans les tissus faciles à coudre pour des manches C'est tout ce qui est viscose, tout ce qui est tissu qui glisse en fait C'est plus facile à épingler au niveau de l'embus, de l'emmanchure Ou alors ça va être des tissus avec un petit peu d'élastane Pareil, puisqu'on peut un tout petit peu tirer dessus Et donc c'est plus facile à épingler Sur ce, je vous montre comment on fait On prend notre manche avec l'endroit face à nous Puis notre vêtement qui lui est à l'envers On commence par repérer le cran de tête de manche sur notre manche Et on va venir, comme je vous le disais tout à l'heure L'épingler avec la couture d'épaule endroit contre endroit Ensuite on va glisser notre manche à l'intérieur du vêtement Et on va venir faire coïncider la couture de dessous de bras Avec la couture de côté du vêtement On épingle encore une fois Puis on va venir faire coïncider les crans entre eux Donc les doubles crans avec les doubles crans Et les simples crans avec les simples crans Si jamais au niveau de votre manche, là ici vous avez un seul cran et non pas deux C'est qu'en fait vous êtes trompé de manche Il suffit d'enlever cette manche et d'aller prendre l'autre manche Pour que les repères coïncident bien Ensuite entre l'écran et la couture de dessous de bras Ça se passe super bien Tout se met bien bord à bord Et c'est maintenant que les ennuis commencent Et qu'on va venir résorber l'embut Donc ce qu'il faut faire c'est attraper pour cette première méthode La moitié de la manche en fait L'embut au niveau de la moitié de la manche Et de venir l'épingler sur l'emmanchure Et puis ensuite on essaie d'épingler le reste bien bord à bord Si jamais ça marche pas Comme ici vous voyez que c'est en train de former des plis C'est juste que vous n'avez pas vraiment attrapé la moitié de la manche Et donc il faut réépingler Ensuite pour bien résorber l'embut Ce que je fais c'est que je remonte le tissu du dessous Avec mes deux index pour former une bosse Et en fait grâce à cette bosse Je vais pouvoir plus facilement épingler ma manche contre mon emmanchure Et encore une fois Si jamais il faut repositionner les épingles Et bien il faut vraiment pas hésiter à le faire Puisqu'on y va un petit peu à l'oeil Donc ça nécessite quelques tentatives Sur le devant en général ça se passe pas trop mal Et puis sur le dos Par rapport à la bosse dont je vous parlais On a un peu plus d'embut à résorber Et donc il faut recommencer en prenant encore plus son temps Merci à m'avoir regardé cette vidéo ! Sous-titrage ST' 501 Une fois qu'on a tout épinglé, on va aller coudre à la machine. Pour coudre des manches à la machine, il y a deux techniques. Il y a la technique pour coudre des formes tubulaires classiques. Pour ça, on enlève cette partie-là de la machine à coudre. Ça permet de libérer le bras et on va venir glisser notre manche ici à l'intérieur. On va pouvoir coudre en rond sur tout le tour. Ensuite, il y aura une autre technique que je vous présenterai tout à l'heure. Je commence et je termine ma couture par un point d'arrêt bien sûr. Je fais ça au niveau de la couture de dessous le bras, comme ça, ça cache les raccords. Et là ici, on coud tranquillement à 1 cm du bord en veillant à ne pas former de pli. Si jamais vous voyez qu'il y a un petit pli qui va se former, hop, vous glissez entre vos deux épaisseurs de tissu et vous enlevez ce pli. Et donc, une fois que vous avez fait le tour, votre manche est cousue. Il ne reste plus qu'à aller voir si tout s'est bien passé et que vous n'avez pas formé de pli. Si jamais c'était le cas, il faudra découdre sur la partie où vous avez fait un pli et puis recoudre tout simplement. Donc ensuite, on retourne notre manche et c'est vraiment quand on va venir la retourner ici qu'on va voir si on a fait des bêtises ou pas. Et si tout va bien, on va aller surfiler le surplus de couture et le coucher ou faire repasser vers le bas de la manche. Si jamais vous n'avez pas réussi à coudre votre manche avec cette technique-là, vous pouvez passer à la technique suivante, qui est un petit peu plus longue mais qui fonctionne pour le coup à tous les coups. Pour cette seconde technique, on va venir passer deux fils de fronce entre les crans ici de la manche. Donc il faut vraiment faire deux fils de fronce et pas un seul et on coud ces fils de fronce à 0,5 et 1,5 cm du bord. Petit rappel, comment est-ce qu'on coud des fils de fronce ? En fait, on ne fait surtout pas de point d'arrêt en début et en fin de couture. On allonge la longueur du point au maximum. Là, moi j'ai 4 mm. Et on baisse éventuellement un petit peu la tension du fil. Ensuite, on va venir attraper nos fils ici sur l'envers de la manche et on va venir tirer un petit peu dessus et effectuer ce mouvement pour créer nos fameuses fronces. Et là, dans le cadre de cette manche, les fronces ne servent pas à être esthétiques. En fait, on va les diluer au maximum. Le but étant que le tissu en fait gondole pour pouvoir résorber l'embut. Donc ici, avec vos mains, vous allez venir répartir vos fronces et les travailler au maximum pour qu'elles ne fassent aucun pli, mais qu'elles viennent juste permettre au tissu de se rétracter un petit peu pour pouvoir ensuite épingler notre manche facilement avec notre emmanchure. Donc la question qu'on se pose souvent, c'est juste que quand est-ce que je tire sur mes fils de fronces ? Est-ce que je tire trop ? Est-ce que je tire pas assez ? Au début, vous n'allez pas savoir. Puis au fil du temps, vous allez un petit peu voir à l'œil combien est-ce qu'il faut tirer ou pas tirer. Mais en attendant, tirez un petit peu et puis ensuite, on va aller épingler notre manche sur notre emmanchure et on pourra réajuster si nécessaire. Pour épingler la manche, en fait, c'est comme tout à l'heure, donc je vais aller très très vite. Le cran de tête de manche avec la couture d'épaule, on glisse la manche à l'intérieur. On fait coïncider les coutures de dessous de bras. L'écran. On épingle entre l'écran et la couture de dessous de bras. Et enfin, on s'attaque à l'embut. Donc comme je vous le disais tout à l'heure, en tirant sur les fils de fronces, on a permis au tissu de se gondoler, de se rétracter. Et donc, il peut maintenant s'épingler plus facilement bord à bord avec l'emmanchure. Donc là, coup de bol du premier coup, j'avais bien tiré mes fils de fronces de telle sorte que la longueur de ma manche et celle de mon emmanchure coïncident parfaitement. Mais de l'autre côté, je vais vous montrer comment est-ce qu'on fait pour se servir des fils de fronces comme d'une réglette pour agrandir ou rapetissir la manche. Alors, si vous voulez rapetissir votre manche parce que vous avez encore trop d'embus, vous attrapez les fils de fronces et donc vous tirez. Et vous reformez donc des plis que vous allez prendre le temps de répartir. Et si au contraire, vous avez trop tiré, et bien vous allez simplement faire glisser vos plis vers l'extrémité ici des fils. Ça les fait ressortir et ça permet de réagrandir votre manche. Du coup, c'est comme ça que vous pouvez régler la longueur de votre manche pour qu'elle coïncide parfaitement avec votre emmanchure. J'y arrive ! Une fois que vous avez tout épinglé, on va aller coudre ça à la machine. Donc cette fois, on va aller coudre notre manche par l'intérieur. Donc comme vous le voyez ici, je n'ai pas retiré cette partie de ma machine pour libérer le bras. Je me mets directement sur le dessus. Et tout à l'heure, en fait, on a cousu notre manche par l'extérieur. Et là, on va venir la coudre par l'intérieur. Comme tout à l'heure, on fait notre point d'arrêt au niveau de la couture de dessous de bras, juste pour des raisons d'esthétique et de raccord potentiel. Et puis on coud sur tout le long comme ceci. L'avantage de cette technique, c'est que vous pouvez voir quand vous allez former des plis ou pas, ce qui vous permet de mieux anticiper les éventuels plis que vous risquez de former. Alors que tout à l'heure, comme on cousait de l'autre côté, les plis étaient en dessous et donc on avait moins de visibilité. Donc on coud comme ça sur tout le tour. Et quand on a fini, on va venir retirer nos fils de fronces. Ou bien vous les coupez délicatement avec des petits ciseaux par petits morceaux, ou bien vous tirez directement comme ceci dessus. Mais attention, si vous faites ça, faites-le avec un tissu qui ne soit pas trop précieux ni trop fragile. Ça peut parfois abîmer le tissu. Donc il vaut mieux y aller tranquillement et enlever les fils de fronces par tous petits morceaux. Ensuite on va retourner notre manche pour voir si tout s'est bien passé. Et comme tout à l'heure, si tout va bien, on va aller surfiler le surplus de couture et le coucher au fer vers le bas de la manche. Et voilà, ce tutoriel est terminé. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me le dire en commentaire ou à me mettre un petit like. Ça fait toujours plaisir. Et ça me permet de savoir si c'est des vidéos qui vous plaisent ou pas. Et comment est-ce que je dois un petit peu orienter cette chaîne YouTube. Donc voilà, dites-moi si la partie théorique au début avant de passer à la pratique, ça vous a plu. Et puis c'est tout, j'ai tout dit. Donc sur ce, je vous embrasse et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada